Bonjour à tous et bienvenue sur Club Deal. Club Deal, c'est un podcast qui va vous aider vous, investisseurs débutants ou confirmés, à développer votre stratégie d'investissement immobilier. Je m'appelle Loïc Odé, cofondateur d'EmoCities. EmoCities est une solution d'investissement locatif clé en main. Nous accompagnons depuis 2012 des milliers d'investisseurs dans toutes les étapes de leurs projets sur les plus grandes villes de France. A travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous propose un véritable partage de savoirs et d'expériences. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublements et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez rejoindre la communauté d'investisseurs ImoCities et recevoir en priorité et gratuitement nos dernières opportunités, rendez-vous sur ImoCities, I2M-O-C-I-T-I-Z-N.fr. Pour toute question en rapport avec l'investissement immobilier, je réponds sur les réseaux sociaux LinkedIn, mais surtout sur Instagram, Loïc-O-D-A-U-D-E-T. Comme nous l'avons entendu dans l'épisode 2, Comment trouver la perle rare de Charlotte Benmoussa, que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait ? Bonne affaire rime souvent avec travaux ou agencements difficiles. Dans ces conditions, comment transformer une citrouille en carrosse ? Comment optimiser chaque mètre carré dans une petite surface ? Quelles sont les tendances actuelles en matière de décoration ? Comment se démarquer de la concurrence sur le marché de la location ? Pour répondre à toutes ces questions, je laisse la parole à Jessica Hébert, architecte chez CreaCities. Jessica, bonjour. Merci de me rejoindre sur ClubDean. Bonjour Loïc. Est-ce que Jessica, tu peux te présenter en quelques minutes ? Oui, alors je suis Jessica, architecte d'intérieur chez CreaCities, rattachée à ImoCities. Tu peux me raconter un peu ton parcours ? Comment tu es arrivé avant d'arriver chez ImoCities ? Qu'est-ce que je suis quelqu'un ? J'aime entreprendre, j'aime les challenges, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je n'étais pas une très très bonne élève à l'école parce que je m'ennuyais, très clairement, et je passais plus de temps à m'évader avec mes amis, etc. Et du coup, j'ai arrêté très tôt pour commencer à travailler très jeune dans le milieu de la restauration. Et puis, j'ai fini par reprendre mes études en tant qu'architecte d'intérieur. Et donc, maintenant, c'est un métier que j'exerce avec beaucoup d'entrains. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et au-delà de ça, une de mes grandes passions, c'est les voyages. D'accord. Ton dernier voyage ? Mon dernier voyage, c'était à Amsterdam. C'était un voyage, un grand week-end, dirons-nous. Oui. Voilà. Ça fait toujours du bien. Très bien. Ça fait combien de temps que tu fais de l'architecture ? Ça fait cinq ans maintenant. D'accord. Donc, tu pourras répondre à ma question. Comment on transforme une citrouille en carrosse ? Alors, pour transformer une citrouille en carrosse ? Il faut cendrillon. Voilà. Exactement. Il faut cendrillon. Déjà, dans un premier temps, c'est s'imprégner de l'espace, voir les points forts et les points faibles. Oui. Donc là, on va se mettre un peu dans la peau de l'investisseur. D'accord. Donc, naturellement, pour avoir un bien rentable, il doit bien acheter. Donc, en général, quand il achète bien, c'est parce que l'appartement est à rafraîchir. On va partir de ce principe-là, le plus simple. Ce qui se passe, c'est que soit l'appartement est pourri, soit il est mal agencé. Et en plus, il est petit. Donc, face à ces problématiques-là, qu'est-ce qu'au quotidien tu fais qui peut aider l'investisseur à obtenir un appartement très sympathique et très alléchant pour la mise en location ? Alors, au niveau des configurations, en fait, à travers le temps, c'est vrai que les configurations ont changé. Par exemple, un exemple très concret, avant, les gens avaient pour habitude de cloisonner leur cuisine. C'est un cas de figure qu'on retrouve encore dans des appartements, justement, qui sont dits taudis à l'heure actuelle. Effectivement, pour faire un meilleur agencement de la partie séjour-cuisine, souvent, ce qu'on propose, c'est tout d'abord d'ouvrir cette fameuse cuisine sur le séjour. Ensuite, pour toutes les parties chambres, ce qu'on propose à l'heure actuelle, c'est si on le peut, si on a l'espace pour le faire, de proposer des salles d'eau dans chacune des chambres afin d'optimiser au mieux l'aspect locatif, puisqu'on sait que la salle d'eau, finalement, c'est une partie privative, assez intime pour chacun d'entre nous. Donc, c'est vrai que c'est un gros plus pour la mise en location que chacun ait sa chambre avec sa salle d'eau. Oui, on se dirige presque vers l'hôtelier. Presque. Presque. Du coup, contrainte de place, est-ce qu'il y a des astuces que tu voudrais partager ? En petite surface, on est sur un studio parisien de 14 mètres carrés. J'imagine qu'il faut du rangement. Alors, question rangement, maintenant, quand on n'a pas de place au sol, on mise sur la hauteur. Donc, on peut créer des aménagements sur mesure hauts, des meubles hausses. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des premiers points. Des aménagements modulables aussi, qu'on puisse ranger à souhait selon nos besoins du moment. Oui, un peu le 3 en 1. Voilà, c'est ça, exactement. Quand on en a besoin, on peut, par exemple, déplier une table. Et puis, quand on n'a plus l'utilité, la remettre, par exemple, au niveau de la cuisine. Oui, le meuble de cuisine. L'extension de cuisine. Pareil pour tout ce qui est rangement encore. Ce qu'on propose actuellement, c'est aussi plutôt que de mettre des chaises et des tables, proposer des îlots centrales avec des meubles de rangement intégrés. Comme ça, ça permet aussi d'avoir du rangement supplémentaire. Et puis, c'est dans l'air du temps. C'est plus convivial. Voilà, on partage le moment de cuisiner et le moment de convivialité à table ensemble. Ok, très bien. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des lits mezzanines ? C'est très à la mode il y a quelques années. Les lits mezzanines ? Moi, je trouve que ça fait très cage à poule. Mais bon, après, ça a été très à la mode. Tout dépend de la hauteur qu'on a. Mais c'est vrai que ça peut vite... Enfin, tout dépend de la configuration de l'appartement. Mais ça peut vite être considéré comme la personne qu'on met dans le placard. Oui. Mais après, si c'est bien optimisé, bien agencé et qu'il y a des points de lumière et que, concrètement, on a la place quand même de pouvoir y accéder sans trop de difficultés, pourquoi pas ? Ok. Tu peux nous expliquer ton travail chez CreaCities et Imocities ? Pour qu'on comprenne bien le parcours de l'investisseur ? Alors, concrètement, moi, mon travail, il consiste à prendre en main les projets à partir du moment où l'investisseur a signé son compromis et qu'on a laissé passer le délai des 10 jours de rétractation. Donc, à ce moment-là, moi, ma collègue, on se rend sur place dans l'appartement ou dans l'immeuble ou voilà. Dans la collègue, dans le projet Airbnb. Voilà. Sur tous les projets qui nous sont confiés. Oui. Donc, on se rend sur place. On fait un relevé de prise de cote. D'accord. Et puis, nous, ça nous permet aussi, à ce moment-là, de s'imprégner des lieux, de relever, d'identifier toute la partie technique. Oui. Soit au niveau des portes, des fenêtres, des évacuations. D'ailleurs, les contraintes que tu rencontres habituellement, j'imagine, c'est le problème en général d'eau ? Oui. C'est l'évacuation ? C'est une des premières questions qu'on se pose et à savoir comment on va agencer les salles de bain et les cuisines, enfin tous les points d'eau par rapport à l'existant. D'accord. Je vais faire un petit rappel sur les problèmes d'évacuation d'eau pour, déjà de manière générale, on peut mettre, généralement, amener l'eau, c'est très facile. C'est un système qui est très facile, il y a de la pression, donc pas de problème pour amener l'eau où on veut. Pour l'évacuer, donc il y a deux solutions, c'est soit gravitaire, c'est-à-dire qu'on part d'un point haut au point bas, sachant que de mémoire, il faut un mètre, enfin par mètre, il faut un centimètre de pente minimum tous les mètres. C'est ça. C'est clair ? Oui. Un centimètre tous les mètres, c'est plus facile. Malheureusement, il y a des fois où ce n'est pas possible pour X raisons, parce qu'il y a trop de distance à parcourir, parce qu'on a l'ouverture d'une porte en plein milieu, on ne peut pas passer son tuyau où on veut, donc il faut passer par un système de pompe. Et là, si on n'est pas en copropriété, c'est assez simple, puisqu'on est chez soi, personne ne va se plaindre. En copropriété, en revanche, attention. Ça devient très compliqué. C'est compliqué. Des villes, notamment comme à Paris, interdisent l'usage des pompes, et notamment des Sennibroyers. D'accord ? Tout à fait. Un Sennibroyer est une pompe, ni plus ni moins. Donc c'est absolument interdit, tout doit être gravitaire. Sauf si, il y a deux choses, sauf s'il n'y a pas de WC sur palier. D'accord ? On a le droit d'installer un Sennibroyer. Et si on est en dessous du niveau zéro. Voilà. Tu as très bien résumé. C'est la petite... Les réglementations. Réglementations importantes, puisque c'est en général, les difficultés, elles viennent de là. Elles viennent principalement de l'eau, et surtout de l'évacuation de l'eau. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Donc tu vas prendre tes mesures. Tu fais attention à l'eau. Je fais attention à l'eau, parce que c'est, on va dire, le point technique... Sensible. Très sensible, voilà. À partir de là, je prends contact avec mon investisseur en lui proposant deux propositions d'aménagement. Oui. Donc une, où je respecte le budget travaux initial avec l'optimisation qui avait déjà été pensée en amont par le chasseur. Oui. Et très souvent, je fais une seconde proposition où j'optimise, voire je rajoute des fois même des pièces, par exemple des pièces d'eau. Ça m'est arrivé sur certains projets, notamment inclure des salles d'eau dans les chambres. Avec un budget, certes, plus important, mais avec une optimisation, une personnalisation pensée et... C'est à Jessica's touch. Voilà, c'est ça. Et donc aussi plus fonctionnel. Oui. Il y a toujours un intérêt, quand je le fais, il y a toujours un intérêt pour l'investisseur. Oui. Et pour la mise en location, toujours. Donc voilà. Donc à partir de là, je laisse l'investisseur prendre connaissance des propositions que je lui ai présentées. et dans un second temps, on établit ensemble un plan matériau que je lui fais valider. En quoi ça consiste exactement ? Alors un plan matériau, ça va déterminer quels vont être les revêtements sol, mur, les peintures, voilà. Enfin, tout ce qui est partie décorative, on va dire. D'accord. Donc comme on sait que les goûts et les couleurs peuvent varier... En fonction de chacun. En fonction de chacun. Je préfère en amont, voilà, faire valider un plan matériau pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise derrière parce que tout le monde n'aime pas le jaune, tout le monde n'aime pas le bleu. Donc au moins, ça permet de s'entretenir directement avec les goûts de chacun. Ok, donc tu prends les mesures sur place, tu reviens, tu fais deux propositions de plan. Oui. L'investisseur choisit en fonction de ce qu'il veut, s'il préfère le plan qui avait été réfléchi par le chasseur, en tout cas l'idée du chasseur ou ton idée à toi. Donc après toi, tu défends ton idée, c'est normal. Il valide le plan matériau et après, il se passe quoi ? Alors après ça, on attend la signature de l'acte authentique. Et donc après versement du premier raconte, moi ça me laisse le temps de mon côté de déterminer qui va entreprendre les travaux parmi nos artisans. Et du coup, à ce moment-là, je prends un rendez-vous avec l'artisan sur place. Et je lui fais un planning en fait du chantier à suivre en lui expliquant tous les points à voir. D'accord, donc notamment les plans matériaux. Les plans matériaux, mais les points techniques surtout, dans un premier temps. Toute la partie aussi démolition, voilà, qui suivent bien les préconisations que j'ai pu indiquer sur l'ensemble des documents que je lui fournis. Et à partir de là, on peut démarrer le chantier. Suivi de ça, moi je me rends sur place quotidiennement. Toutes les semaines ou tous les 10 à 15 jours pour faire le suivi du chantier. Et je fais un compte rendu à chacun de mes investisseurs de l'avancement de leurs travaux. D'accord, voilà, pour faire attention à ce que les délais soient respectés. Que les délais soient respectés, que les plans soient respectés, que tout soit respecté. D'accord. De manière plus générale, quelles sont les tendances actuelles en matière de décoration ? On va parler d'abord de trois catégories en fait. On va parler du studio classique, du studio, du deux pièces, loué en meublé, de manière très basique. Alors les tendances actuelles, la couleur de l'année cette année, c'est le kaki. Mais bon, on ne va pas mettre du kaki partout, même si c'est chouette. Ça se marie plutôt bien avec beaucoup de choses, beaucoup de matériaux. Il y a une tendance aussi à revenir à des matériaux anciens, aux boiseries anciennes, aux parquets, aux vrais parquets, aux moulures. Enfin voilà, tout ce qu'on a pu... Très années 1930, enfin 1900-1930. C'est ça. Donc en tout cas, sur Paris, c'est des choses qui sont très appréciées. Et ce qu'on appelle le charme de l'ancien. Donc ça, ça revient beaucoup à la mode. Au-delà de ça, après on a des choses très intemporelles, comme le style industriel, etc. Qui ont toujours eu un impact déco très... Très sympa. Très sympa, très... Très consensuel. Oui, voilà. Tout le monde aime. Voilà, ça marche toujours. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Voilà. Le côté chalet ? Non, ça ne plaît plus trop là. Si, le côté poutre apparente et tout, c'est... Enfin, côté chalet quand je... Qu'est-ce que tu entends par le côté chalet ? Côté chalet, c'est le scandinave. Ah, le scandinave. Alors le scandinave, on est en train de justement le mettre un petit peu de côté. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu ces dernières années. Oui. Et on commence vraiment à l'avoir un petit peu trop vu. Oui. Donc, c'est redondant. Maintenant, on le fait. Oui. Parce que c'est un style qui plaît quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'on essaye un petit peu de sortir du scandinave. OK. Bon. Du coup, là, si on parle de mon petit studio, mon petit deux-pièces, il vaut mieux rester sur quelque chose d'assez consensuel. Se diriger éventuellement vers, du coup, peut-être un style industriel qui passe partout, qui passera partout. Ou naturel. Avec des petites touches de bois. Soft. Soft, voilà. Plus c'est petit, moins il faut l'encombrer. Il ne faut pas étouffer des petits espaces. Sur des appartements ou des locaux commerciaux transformés en habitations courte durée, donc du Airbnb pour faire simple. Au contraire, là, peut-être tu me dirais qu'il faudrait marquer le côté architectural par des couleurs vives, des couleurs fortes, pour qu'il se démarque plus de la concurrence. Tout à fait. Sur des logements type Airbnb, c'est vrai que, déjà, ça va être des logements qu'on va visuellement voir beaucoup par le biais d'Internet. Oui, il n'y a que ça. Les gens ne vont pas venir le voir, repartir et revenir. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment miser sur l'effet coup de cœur. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien apporter des couleurs vives, un peu pop, orange, jaune. Enfin, vraiment, y aller, se faire plaisir. Après, on peut même pousser les choses un petit peu plus loin en partant sur des thèmes. D'accord. Donc, le dernier thème en date, là, que tu as... Le dernier thème, là, que j'aimerais bien réaliser, ce serait un style rococo, style année 20. Puis, je trouve que ça se prête très bien à l'image de Paris. D'accord. On reste fidèle à l'image de Paris, quitte à exagérer un peu le trait. Tout à fait. OK. Bah, écoute, ça m'a dit que tu travailles aussi sur des colocations et des co-living. Est-ce que tu peux nous expliquer pour faire un bon co-living ? Donc, co-living, c'est n'implément qu'une colocation avec un thème ou pas. Ou en tout cas, on veut accentuer le fait de vivre ensemble. Donc, comment tu traduis ça d'un point de vue architectural ? Alors, pour moi, le co-living, en fait, c'est un peu une déclinaison du co-working. C'est très clairement, on avait le travailler ensemble. Là, on a le habiter ensemble. Donc, effectivement, c'est un peu le même principe que la colocation, mais avec des gros plus dans les espaces communs. Donc, finalement, chacun a son vrai espace de vie. Pour le coup, à la différence des colocations avec des toilettes privées dans chacune des chambres, mais avec des espaces communs qui vont faire boum. On va faire, waouh, j'ai ça chez moi. Donc, par exemple, en incluant des salles de sport, des home cinéma, ça peut même être des piscines. Enfin, voilà, selon les... La config, le budget aussi. La config, le budget, voilà. Mais on peut toujours voir plus grand. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter dans les espaces communs des gros plus qui feront que... Ça donne envie d'habiter. Ça donne envie d'habiter. Et puis, c'est dans la tendance. C'est un concept qui est très novateur, qui a été emporté des Etats-Unis. Évidemment. Évidemment. Voilà, donc c'est très novateur. Moi, j'aime bien bosser sur ce genre de projet. Du fait que ce soit novateur, ça amène à voir plus loin, à créer. Donc, non, c'est très sympa. Ok. Je crois que tu étais en train de travailler sur un projet où il y avait 13 chambres. Oui. Alors, il n'y en a pas 13, il y en a 12, exactement. Donc, oui, c'est un co-living. Et alors là, pour le coup, on parlait de gros plus. En plus, c'est un projet situé en Seine-Saint-Denis. Oui. Et qui comporte 12 chambres avec des espaces communs et un grand, grand jardin. La difficulté, c'est un peu comment on a 12 chambres, donc potentiellement 12 habitants. Il y a combien de mètres carrés ? Juste pour me rendre compte. Il y a 400 mètres carrés et c'est sur quatre niveaux. Oui, ça va. Donc, chacun a son espace quand même. Chacun a son espace. Chacun a sa douche. Chacun a sa douche et chacun a ses toilettes. Et ça, c'était la plus grande difficulté pour moi. En espace commun, du coup, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, en espace commun, on a un jardin d'hiver. On a toute une partie en sous-sol où finalement, c'est là où il y a quasiment la totalité des espaces communs et qui donne en plus sur les jardins. Oui. Parce que la maison, en demi-niveau, ça, du coup, on a d'un côté... On a un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un dernier étage qui est sous-combre. sous-combre, OK. Mais avec une belle hauteur sous-plafond. OK. La partie cuisine, parce que 12 personnes, il faut bien les faire manger. Donc, combien ? Il faut au moins deux frigos ? Il faut tout penser en grand, en fait. Là, pour le coup, il y aura deux frigos de très grande capacité à double porte, en fait. Frigo américain. Donc, ça fait un quadruple porte. Ouais, quadruple porte. On a de la vaisselle. Tout est doublé, en fait. Oui, tout est doublé. Deux plaques de cuisson, deux fours, enfin, tout... Voilà. Il faut penser grand pour pouvoir... Pour que ce soit fonctionnel, en fait, pour une capacité de 12 personnes. Et puis, on sait bien que... Voilà. Si on est amené à louer les 12 chambres, les gens, ils ont des amis, ils invitent des gens, ils vont en recevoir. Donc, voilà. Donc, potentiellement, ça va finir à 20 personnes. Potentiellement. Potentiellement. Bon, voilà. Temporairement, ça peut... Mais voilà, mais il faut... Après, il y a un règlement intérieur, quand même, qui définit, qui peut recevoir quand, même si les habitants ont leur vie. Sur ce sujet-là, je n'interviens plus. Voilà. Moi, j'interviens. Chacun fait son règlement dans son co-living. On fait un règlement... De toute façon, il faut faire un règlement intérieur parce qu'effectivement, un co-living, déjà, avec une capacité de 12 personnes, ne peut pas passer à 24. C'est pas possible, ça. Après, ça ne correspondra pas au lieu. En revanche, on peut dire, voilà, pendant la journée, vous avez le droit de recevoir ou même la nuit ou par tranche de temps. Enfin, c'est possible de délimiter pour éviter les débordements parce que ça peut vite être n'importe quoi. Est-ce que tu as des derniers tips à nous partager ? J'espère qu'on va avoir plein de beaux projets. En tout cas, moi, je suis prête à les accueillir et à travailler dessus, notamment sur des projets comme des co-living, refaire des petits studios aussi. C'est toujours un plaisir parce que c'est toujours un petit challenge de pouvoir tout caser dans peu de mètres carrés. De la contrainte née. La créativité. Bravo. Écoute, merci, merci Jessica pour ces tuyaux. Merci à toi, Loïc. Je suis sûr, adront les investisseurs donc à bien penser leur appartement. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, on sera là pour les accompagner au mieux. Tu veux laisser ton contact ? Oui, alors mon contact, c'est jessica arrobas créacities.fr Merci Jessica. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à parler de Club Deal autour de vous et à commenter et me laisser une note 5 étoiles. Ça m'encourage énormément et me permet de remonter dans les classements iTunes. Si vous avez des questions, des remarques et des idées de sujets auxquelles vous aimeriez participer, vous pouvez m'envoyer un message via Instagram loic-audet A-U-D-E-T. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à bientôt sur Club Deal. Sous-titrage ST' 501